L'histoire d'Abraham Bonjour et bienvenue pour la suite de l'histoire d'Abraham que nous avons vue dans les vidéos 21 et 22. Souviens-toi, Abraham, le père des croyants, après son changement de nom par l'Éternel, a marqué dans sa chair par la circoncision son alliance avec Dieu et sa soumission à Dieu pour diriger sa vie. Il a reçu à nouveau, à 99 ans, la promesse d'avoir un fils de Sarah, sa femme. Il est aussi intervenu auprès de l'Éternel pour qu'il sauve les dix justes qu'il pourrait y avoir à Sodome, la ville perverse qui devait être détruite. Mais seul Lot, son neveu et ses filles ont écouté les anges venus d'en haut les prévenir et ont échappé au désastre. L'année suivante, comme l'ange de l'Éternel l'avait prédit, Sarah a mis au monde leur fils Isaac, qui signifie « il a ri ». Sa naissance miraculeuse avait en effet provoqué le rire, d'abord sceptique, puis heureux, de ses parents si âgés. Isaac grandit dans sa famille et apprit de son père à respecter et adorer l'Éternel, le Dieu unique qui les bénissait au milieu de peuples idolâtres. Un jour, Isaac avait déjà vingt ans, Abraham entendit la voix de l'Éternel lui ordonner « Prends ton fils, Isaac, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en dans le pays de Moria et là, fais-le monter pour un sacrifice d'holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham n'en crut pas ses oreilles. Comment Dieu pouvait-il lui demander de sacrifier le fils de la promesse qui devait lui donner une descendance nombreuse ? Quel ordre inouï de la part d'un Dieu dont Abraham avait éprouvé la fidélité et la bienveillance ? Comment expliquer de telles contradictions ? Abraham ne se l'est pas expliqué. Il a obéi sans comprendre, avec confiance. En chemin, il a dû réfléchir, comme on peut le supposer. N'oublie pas qu'il était, avec sa famille, dans un pays où les sacrifices humains étaient la façon d'honorer les idoles et de se gagner la faveur des faux dieux. En entendant cet ordre horrible, Abraham a pu le comprendre selon les coutumes et environnantes où l'on sacrifiait au sommet de montagne. Il devait aussi, pensait-il, offrir un sacrifice à son Dieu sur une montagne, en y associant Isaac sans croire qu'il serait la victime. En effet, à la question inquiète que lui posa son fils, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Sa foi avait été affermie quand, après trois jours de marche en silence, il avait levé les yeux et vu le mont Moria. Levez les yeux dans la Bible équivaut à trouver en Dieu une réponse à ses inquiétudes. Dieu le guidait, il pouvait lui faire confiance. Quelles leçons pour nous-mêmes quand nous sommes accablés d'épreuves ? Ne perdons pas courage et levons les yeux vers notre Père qui nous soutient. Abraham laissa ses serviteurs et son âne au pied de la montagne en leur assurant, « Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Il avait confiance que Dieu ne pouvait pas renier sa promesse et que même s'il devait sacrifier son fils, Dieu était assez puissant pour le ressusciter d'entre les morts. Comme nous le dit le texte de la lettre aux Hébreux. Isaac aussi avait la même confiance, puisqu'il marcha ensemble avec son père et se laissa lier sur l'autel qu'ils construisirent au sommet. Pourtant, quel choc se dut être pour lui de voir son père lever le couteau sur son cœur ? Abraham osait aller jusque-là pour obéir à son Dieu, croyait-il. C'est alors que l'ange de l'Éternel saisit son bras. Arrête ! N'étends pas la main sur le jeune homme et ne lui fais aucun mal. Je reconnais que tu respectes Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, Isaac, ton Unil. Toutes les nations seront bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. En se tournant, Abraham aperçut un bélier pris par les cornes dans un buisson et c'est ce bélier qu'il sacrifia à l'Éternel en reconnaissance pour avoir conservé, préservé la vie de son fils. L'Éternel lui annonçait ainsi la bénédiction pour tous que serait la venue de son descendant Jésus qui, en donnant sa vie à notre place comme agneau de Dieu, nous offrirait le pardon et la vie éternelle. Il faisait comprendre aussi à Abraham que Dieu ne désire pas de sacrifices humains comme les faux dieux. Il est le Dieu de la vie. Après cette épreuve, Abraham vécut encore jusqu'à 175 ans. Il mourut sans avoir obtenu les choses promises, mais il les avait vues et saluées de loin, comme nous dit la lettre aux Hébreux évoquée par Évier. En son esprit, il les avait vues et saluées en son esprit. Dans nos inquiétudes et nos difficultés, nous pouvons comme lui garder l'assurance de la présence de Dieu et l'espérance de l'accomplissement de ses promesses d'une vie heureuse avec lui. Nous terminons ici l'histoire d'Abraham qui a fait confiance en l'amour de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Nous te donnons rendez-vous, si tu le veux bien, pour une prochaine vidéo où nous découvrirons une autre histoire biblique, l'histoire de Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham. La vie continue. Au revoir et à bientôt. À bientôt nous espérons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501